L'astrologie qui est, soit, je sais très bien que si je dis que je suis bélier, je ne suis pas seul à l'être de bélier, donc là je ne suis pas complètement centré sur moi, soit je vais voir l'astrologue qui va faire mon thème natal, et mon thème, il est unique. Donc voyez-vous, il y a deux motivations contradictoires par rapport à la même discipline. Alors les uns se moquent des autres, les astro-professionnels en cabinet, ils disent mais ça ne veut rien dire d'être de tel et tel signe. Et en même temps, c'est sain de ne pas se dire qu'on est tout seul dans son genre. On flatte les gens en leur disant mais vous êtes un cas particulier. Alors c'est comme on dit faire de nécessité vertu, c'est-à-dire la personne ne dispose pas d'un modèle, on dit ah mais c'est très bien de ne pas avoir de modèle. C'est très bien comme ça, voyez-vous, on va être complètement dans l'individuel et dans l'expérimental. Ça ne marche pas non plus pour moi. On a besoin de repères, la psychologie nous a montré qu'il y a besoin de repères. Les générations qui comprennent religieuses qui n'ont pu oser dire ce qu'ils avaient de meilleur en eux. Ça fait des gens gommés. Ils ne savaient plus où aller. Un modèle, il peut être un point, il n'est pas juste, on l'enlève, mais au moins ils nous donnent une référence pour avancer. Si on n'a pas de modèle, on n'avance plus, on est dans la patrouge joueur. Donc le modèle est nécessaire. Oui, voilà c'est le sujet. Et je crois que là, mon enquête pour l'instant, elle arrive, les gens ne donnent pas de modèle. Alors on est, oui, peut-être dans une... Oui, on est dans un pseudo modèle. Ils disent, ça va dépendre, pour lui ça a tel âge, pour l'autre ça a autre ceci, ça va dépendre ceci, cela. Effectivement, c'est vrai qu'il y a des éléments, des variables qui existent, mais c'est comme si on disait, on a aussi le droit de parler à un sujet tabou.